Yo tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode d'achat mensuel et cette fois ci on se retrouve pour le mois de juillet et le mois d'août alors comme je vous l'ai dit la dernière fois il n'y a malheureusement pas de jeux vidéo pour ces deux mois si tout simplement parce que j'ai fait des emplettes au niveau audiovisuel pour améliorer la qualité des vidéos j'espère quand même que vous l'avez remarqué récemment sur certaines vidéos qui a eu quand même quelques petits changements et que c'était un petit peu mieux mais bref on va voir ensemble du coup ce que ça donne et qu'est ce que j'ai acheté pour que ça soit aussi bien allez on se retrouve tout de suite alors on va commencer déjà avec l'élément le plus important il s'agit tout simplement des softbox que vous avez pu voir notamment dans l'épisode inside le groundpad ou alors que vous avez pu voir en termes de qualité dans les vidéos puisque elles ne sont pas forcément affichées mais ça a été bien utilisé il s'agit en gros des softbox c'est à dire cette chose-ci donc si vous ne connaissez pas bah écoutez je vous expliquez brièvement à quoi ça ressemble donc en dessous de cette bâche qu'est ce qu'il y a et ben nous avons tout simplement une ampoule qui va nous permettre de pouvoir éclairer bien la pièce vous pouvez voir ici donc sacré en cours comme qui prend pas mal de place mais en gros ceci va nous permettre de pouvoir vraiment avoir une belle lumière diffuse blanche et qui permet du coup d'avoir quand même une qualité vraiment cool alors en gros qu'est ce que j'ai acheté là c'est un pack de trois softbox c'est à dire qu'il y a en gros les trois cages les trois trépieds les trois voiles à mettre par dessus les trois ampoules ainsi que ainsi qu'une attache qui permet du coup de pouvoir mettre dans notre softbox un petit peu plus en l'air grâce à un système de rotule et en gros bah ce pack là je l'ai eu du coup pour 90 euros car il était en sol normalement il est au prix de 130 euros habituellement du coup bah qu'est ce que je peux vous dire dessus c'est que c'est des produits assez cheap c'est vrai que c'est pas non plus du produit de grande marque c'est pas non plus c'est pas non plus des produits de haute qualité mais très franchement ça fait vraiment l'affaire ça coûte pas très cher et ça permet vraiment pas de pouvoir quand même améliorer nettement la qualité de certaines vidéos du coup bah ça se refuse pas pour ce prix là ensuite à côté de ça j'ai également acheté un tout nouvel objectif il s'agit tout simplement de l'objectif young new young new je ne sais pas comment mieux le prononcer mais il me semble que ça se dit comme ça c'est en gros un objectif en 50 millimètres avec un f 1.8 en gros bah je vais pas vous faire un cours sur les objectifs il s'agit tout simplement d'un objectif qui me permet de pouvoir me filmer en plutôt bonne qualité tout simplement parce que j'ai un flou d'arrière-plan qui se crée car il ya une certaine distance et en faisant un focus avec cet objectif là je ne pourrais pas rentrer dans les détails car je suis pas non plus un spécialiste au niveau des objectifs je vous donnerai toutes les références bien sûr dans la description donc n'hésitez pas à les voir mais en gros grâce à ça ça me permet d'avoir vraiment un flou d'arrière-plan qui permet vraiment d'ajouter pas mal de détails au niveau de ma tronche quand elle est affichée que ce soit dans un rétroplay ou tout simplement pas maintenant vu que du coup je l'ai entre les mains pour vous le montrer mais en gros c'est une bonne qualité de toute façon je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble maintenant vous voyez que voilà il ya un certain détail qui permet du coup de pouvoir améliorer la qualité on voit que le flou permet vraiment d'accentuer tout ce qu'il y a au niveau bah de devant la caméra c'est à dire que ce soit un objet ou que ce soit moi tout simplement on peut quand même avoir une petite précision sur le visage qui est vraiment pas négligeable et sinon côté de ça j'ai également acheté ceci un filtre qui est en gros si vous voulez tout simplement un petit cache qu'on met au devant de l'objectif et qui permet en gros de pouvoir régler la luminosité de notre objectif sans pour autant comment dire sans pour autant abîmer la qualité de notre appareil c'est à dire que l'avantage de ce petit filtre en gros c'est que vous pouvez du coup filmer en très bonne qualité sans pour autant devoir agir sur le diaphragme de votre appareil donc le diaphragme c'est ce qui permet de faire rentrer plus ou moins de lumière et en gros bah plus vous allez agir sur ce diaphragme et plus la qualité va être mauvaise et du coup ce filtre permet du coup de pouvoir régler les soucis de luminosité manuellement grâce à quelque chose qu'on rajoute sans pour autant toucher à la qualité de l'appareil donc ça permet vraiment d'avoir la meilleure qualité et pour autant régler la luminosité pour qu'on l'ait comme on le veut donc pour ceux qui voient pas je vais un peu vous faire la démonstration en direct en gros si vous voulez là vous pouvez voir ma tronche au travers mais si je le tourne on peut voir que ça obscurcit oui ou non l'objectif voilà vous pouvez voir dans l'angle vous ne voyez plus au travers et là vous pouvez me voir et pour finir en gros j'ai acheté également une dernière chose mais le problème c'est que je ne l'ai pas sur moi ici sur place du coup en gros bah je vous montre une photo voilà vous l'avez tout simplement devant vous il s'agit en gros de petites bagues adaptatrices qui permettent en gros de pouvoir tout simplement adapter notre filtre à tous les objectifs possibles et imaginables c'est à dire qu'en gros bah ici vous voyez c'est un 58 mm je les prie tout simplement parce que c'est celui qui est adaptable sur l'objectif que j'ai actuellement sur le canon mais en gros grâce à ces bagues adaptatrices je vais pouvoir mettre ce filtre du coup également sur l'objectif young new que j'ai acheté pas du coup au préalable et donc voilà l'avantage c'est que du coup j'achète un filtre et je peux l'adapter à tous les futurs objectifs que j'achèterai donc c'est un achat finalement qui restera jusqu'à la fin en tout cas maintenant cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like à partager ou à me laisser un petit commentaire sur les achats que j'ai effectué ou sur des choses que vous avez acheté vous comme matériel et que vous conseillez etc si vous voulez les références comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédemment vous allez en description je vous mettrai toutes les références pour que vous puissiez retrouver ce que j'ai acheté comme ça jamais bah voilà vous avez quelque chose qui vous intéresse en particulier vous pouvez le retrouver en direct et puis bah écoutez pas moi sur ce je vous dis ciao et à la prochaine les gens ou